Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde numérique, le podcast, votre podcast sur Digimon. Ici Aldric et je suis toujours accompagné comme chaque semaine par François. Bonjour François ! Bonjour Aldric ! Et oui, quatrième semaine, quatrième podcast que l'on vous propose sur l'univers de Digimon. Donc en ce jeudi, et il fait chaud partout en France. Nous avons chaud, mais nous sommes là pour vous divertir. Je te propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, mon cher François, de peut-être répondre à certains commentaires que nous aurions pu avoir pendant la semaine écoulée et auxquels nous n'aurions pas répondu. Avec plaisir ! Nous avons un commentaire sur le dernier podcast de Jérémy qui nous dit En effet, il serait important de faire par écrit et par oral, donc par vous, ce qui correspond au canon originel de Kadudo. Et c'est qui ? Car Digimon Adventure est vivant à travers ses nombreux créateurs, réalisateurs, réalisateurs d'épisodes, différents scénaristes qui inventent plein de détails dans chaque épisode. Mais ce qu'il y a de la tête des créateurs originels, et ce qui n'a jamais pu se mettre en place ou expliquer, en dehors des livres, c'est important. Je suis entièrement d'accord. Et moi, je suis un fan du canon de Kadudo, donc je sais qu'on finira par en parler ici. Quand ? Quand nous aurons un peu travaillé sur le roman et qu'on puisse vraiment fournir aux gens un podcast satisfaisant ? Tout à fait. J'espère que ma voix va tenir pendant l'heure, pour information, il fait chaud, j'ai mis un ventilateur lundi, j'ai eu une angine, donc je suis un peu malade en plein mois de juin, c'est super. Mais voilà, nous allons tenir et nous allons passer au commentaire numéro 2. On a notre ami Raphaël, que l'on salue, qui a découvert que nous faisions des podcasts, et donc qui s'est lancé dans notre écoute, et qui lui commentait le premier podcast. J'ai déjà mis mon opinion via Digimon Trash, mais je trouve que le film a été très critiqué. Mais pour le coup, c'est vraiment du très grand Digimon. Nous parlons donc de The Beginning. Les thématiques sont sombres, la morale poignante, s'il devait ressortir une morale de ce film, c'est de savoir écouter, et c'est à mon sens une valeur très importante à mettre en avant au regard de la société actuelle. Ça, c'est pour l'avis général du film isolé. Pour ce qui est de l'ensemble dans le timeline du lore, ça colle parfaitement, sans rien contredire, et ça apporte un énorme gap de maturité dans l'évolution des films. Pour le côté gore du film, cela vient impacter, pour souligner, l'effet traumatisant, car on parle là bien de réel traumatisme d'enfance, et y mettre des scènes violentes permet de réellement toucher le spectateur. Le malaise est totalement créé, et c'est absolument parfait. La maltraitance n'a finalement pas été réglée, puisque tout était en surface, car en prenant du recul, la mère était submergée par son mal-être, et ne communiquait pas avec son enfant. Rui était auto-centré, ou Kumon correspondait totalement à ce portrait. Réellement, la construction du film est parfaite. C'est un animé qui se laisse regarder au sens propre du terme. Il prend le temps, il choque quand il le faut, provoque de vives émotions. La frustration et le malaise sont totalement réussis. Pour ce qui est de la note, ce sera un beau 8 sur 10 pour moi, nous dit Raphaël. Ouais. Tu veux réagir ? Je lui dirais qu'il a tort. Je ne suis toujours pas convaincu par son avis. Mais après, c'est ce que je disais, c'est que personnellement, je suis content qu'il y ait des gens qui appréciaient ce film. C'est juste... Moi, je voulais... Alors justement, c'est l'inverse de Raphaël, c'est qu'autour de moi, j'avais vraiment l'impression que le film avait vraiment... Les gens avaient plutôt des retours très positifs sur le film, alors que moi, je lui trouvais de gros défauts. Donc en fait, je voulais un peu défendre mon camp, mais ça n'empêche pas que s'il y a des gens qui ont apprécié ce film, je suis très content pour eux. Parce que... Enfin, moi, je ne demandais que ça, au final, d'aller sur un nouveau film Digimon et d'être content. C'est tout ce que je voulais. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais s'il y a des gens qui ont trouvé ce qu'ils voulaient dans ce film-là, bah, c'est tant mieux, quoi. Aimons-nous tous ! Oui, de toute façon, soyons gentils avec Raphaël. Il va nous sous-titrer la pièce de théâtre de Digimon Tree. Donc, on est gentils. Adrien nous remercie pour l'ernier podcast, pour les traductions de prénoms. Il nous dit merci les gars, je note l'effort AA. Eh bien, écoute, avec plaisir, Adrien. J'essaierai d'y penser dans ce nouveau podcast quand on parlera des personnages. On a eu... Celui-là, on avait répondu sur les... Ah non, je vous entends parler des CD audio depuis le début de la chronologie, savez-vous ? S'il y a moyen que je puisse aller les écouter à quelque part, vous me donnez envie de les écouter. Surtout que la plupart, à la pause des 2 ans et demi, je n'avais jamais entendu parler d'eux. Merci à vous, continuez votre travail, nous dit Super Smash Boy. Ça, c'est qu'ils avaient répondu à l'écrit, je pense. Oui, je crois, oui. Sur Digiduo, ils ont tous les... Alors, je ne sais pas s'il y a les audios. Il n'y a pas les audios, il n'y a que les transcriptions. Voilà. Il y a les transcriptions des dramas. Après, pour les écouter, vraiment... Je sais qu'il y en a qui sont dispo sur YouTube, sous-titré en espagnol ou quoi. Donc, voilà. Après, le problème de ces dramas, c'est que pour les apprécier, au final... Je ne sais pas trop, je dirais lire la transcription seule, ça suffit, parfois. Oui, mais après, les écouter, c'est bien aussi. Oui, c'est sûr. Mais le truc, c'est que souvent, enfin, je me souviens, moi, avant, j'essayais d'écouter le drama d'un côté et de lire la retranscription de l'autre. Sauf que, bah, souvent, tu es un peu paumé, tu ne sais plus où tu en es, en fait. Tu as l'impression, comme le Japonais, en plus, des fois, ils mettent 150 ans pour dire une phrase. Toi, tu en as lu quatre et tu penses que tu es bon. En fait, non, ils sont encore quatre lignes au-dessus. Bref. En tout cas, voilà, on fera un podcast, pardon, sur les dramas à l'occasion. Tout à fait. On a eu aussi un petit commentaire de... Oui, vas-y. Moi, je disais, peut-être qu'au bout d'un moment, ils finiront par sortir sur notre site aussi, au fur et à mesure. Un peu sous la même forme qu'on a fait pour... Comment ? Pour la pause de deux ans et demi, je voulais d'ailleurs... Attention, ceci est un... Comment on dit ? Une exclusivité. C'est sortir une version originale sous-titrée du drama, du coup. Ok. Mais à voir, du coup, sous quelle forme ce sera posté. Rester connecté. Cher Nabog, notre ami, a laissé un commentaire sur le dernier podcast, donc sur la chronologie, où il nous dit un message sibylien. Oui, ça a été référence plutôt, à mon avis, à un moment où j'ai bugué dans le podcast. Donc, toujours un peu de mal à considérer que le film de Yamauchi avec Wallace puisse vraiment s'insérer dans ce foutoir, pour ma part. Il n'y va pas de ma morte. Mais j'ignore, à vrai dire, si la question a vraiment été tranchée officiellement. Donc, aussi, officiellement, c'est dans le canon. Je sais bien que... Oui ? Au final, en fait, on ne sait pas vraiment si le film est canon dans le sens où il n'y a jamais vraiment eu de référence à des choses qui se sont passées vraiment dans le film. Mais on sait que... C'est ça le truc, c'est que du coup, on sait que Wallace existe, mais ça peut très bien, on va dire, je dis n'importe quoi, mais il peut très bien exister dans une timeline où il n'a jamais rencontré les autres enfants élus, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Donc, je sais bien que Wallace a fini par faire un camion. Tu dis ça, mais dans un drama audio, il est avec Désuke et Mimi, donc... Oui, mais ce drama audio, je crois que... Je sais... Bon, bon, faudrait revoir... C'est un drama officiel. Oui, tout à fait. On reverra dessus ce qu'il en est. Mais tu vois, par exemple, quand je dis qu'on n'a pas eu d'éléments vraiment... C'est comme dans The Beginning, là, tu vois, ils refont le digi-digi mon-mon qu'il y a dans La Revanche de Diabro-Mon, tu vois, et on voit d'ailleurs les images de La Revanche de Diabro-Mon à la télé, ça prouve vraiment genre en mode, bim, dans ta face, ce film est vraiment canon, quoi. Oui, mais dans Kizuna, on revoit Wallace, dans Beginning, on revoit Wallace. Oui, mais je veux dire, ils n'ont encore jamais vraiment fait de référence à ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, jamais personne n'a parlé de Wallace en dehors de ce film-là, donc en fait, on ne sait pas vraiment, mais je pense que oui, quand même. Et donc, pour continuer son message, je sais bien que Wallace a fini par faire un caméo dans un film récent, mais un simple clin d'œil comme ça ne prouve pas grand-chose à mon humble avis, nous dit-il. En tout cas, cela me rappelle que je n'ai toujours pas vu la VOST faire de François, ni pour le deuxième film avec Diabro-Mon à qui j'avais toutefois déjà accordé de visionnage sans que ce métrage ne déclenche beaucoup d'enthousiasme chez moi. J'avais oublié l'anecdote concernant le dernier arc qui aurait dû être une saison à part entière et ça explique en effet bien des choses. Pour Ken, si j'en crois le Digimon Wiki, il est bien officier de police en VO et détective privé dans la version Saban. Attention aux faux amis détectives en anglais qui doit se traduire par inspecteur et si on parle de quelqu'un travaillant dans la police. En tout cas, il nous dit, vous m'intriguez décidément avec cette histoire de novelisation de la série, je pense qu'il veut un podcast sur le roman. Mais moi aussi, j'aimerais avancer dans la traduction mais voilà, je ne suis pas très rapide. Eh bien, c'est à toi de préparer le podcast sur le roman, ça tu le sais. Ah mais totalement, totalement. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler des couples et là je sais que c'est toi, tu vois, je vais me reposer sur toi, ça va être formidable, n'est-ce pas ? Super transition. Est-ce que, alors avant... Je remets juste Alty qui nous avait dit, c'est sympa d'avoir amené plein d'infos qui ne sont pas vraiment dans la série en elle-même. Voilà, comme ça je conclue quelques commentaires qu'on a reçus sur les derniers podcasts. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on fait un petit pas de côté pour parler des annonces qu'il y a eu hier du coup ? Alors très rapidement, ce que j'ai déjà empiétré avec mes machins, donc vas-y. Non mais vas-y, tu peux en parler parce que du coup je ne les ai pas écoutés parce que je travaillais moi hier monsieur, contrairement à toi et Raphaël que je salue. Oui tout à fait, mais alors non mais vite fait parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de toute façon, c'est pour les 25 ans de l'anime en fait, pour fêter les 25 ans de l'anime ils ont fait quelques petites annonces mais il n'y a rien de transcendant. Ils ont annoncé, alors si j'ai bien compris, une ressortie des V-PET qui était sortie pour le 20e anniversaire des V-PET qui déjà apparemment était une réédition des vraiment tout premiers Digital Monsters. Donc voilà, ils ont parlé de comics. Alors j'ai pas très bien compris parce que j'ai l'impression qu'il y avait eu un concours mais j'ai pas compris si le concours c'était pour élire lequel des trois était le mieux mais dans tous les cas les trois sont édités, je ne sais pas, même quatre voire, je ne sais plus. Enfin bon bref, deux nouveaux comics, voilà. Et ils ont annoncé une petite vidéo promotionnelle qui va sortir le 1er août qui sera animée par le studio qui a fait du coup Kizuna et The Beginning. Ça a l'air, il y a juste une petite image dessinée qui est sortie à côté où on voit les enfants élus sur la plage avec les cabines téléphoniques comme dans l'épisode 2. C'est ce que je disais à Aldric, moi je sens que c'est genre ça va être une vidéo un peu un montage musical sur Braveheart ou sur Butterfly où ils vont remettre des images un peu limite ça va être un peu juste comme un PowerPoint pour moi je pense. Ça va juste être des images fixes ou certains passages vraiment réanimés tu vois des passages un peu importants comme la bataille Metal, Gremon et Temon. Mais je pense que voilà, je pense que ça va juste retracer Adventure 90 à mon avis. En tout cas moi qui espérais encore une annonce sur les prochaines séries ou du film lié à Adventure comme par exemple pour 2027 avec les enfants moi ça n'a pas eu lieu mais je ne désespère pas le 1er août. Peut-être au 1er août justement, ils vont peut-être diffuser la PV en disant ah vous pensiez qu'il n'y avait que ça mais en fait, mais bon pour l'instant... En tout cas même si c'est pas ça, je suis quasiment sûr qu'il y aura une annonce ou animée ou série ou film ou que sais-je. J'espère parce que pour l'instant les annonces sont assez pauvres avec ce qu'on avait eu la dernière fois à Paris, ils avaient dit vous inquiétez pas, il y aura des nouvelles annonces bientôt parce qu'on est dans les 25 ans de la série. On n'est qu'en juin, c'est pas une date clé. Oui, oui, attendons. Les dates clés c'est le 1er août et c'est les Digicons en février donc là on n'y va pas. On fera un podcast sur le sujet avec grand plaisir. Donc on l'a teasé un peu, bon si vous êtes là vous avez vu le titre de la vidéo on est là pour parler des couples. On aurait pu parler de plein d'autres sujets mais qui nous demandaient plus de préparation, nous sommes honnêtes. Celui-ci, il m'en demandait moins parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne que je dirigeais avant qui s'appelle Gay & Geek. Bon, une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, donc là en une heure ça me permet d'aller plus loin dans le sujet. Donc on a bien tergiversé. Oui bon, en tout cas de débattre sur le sujet avec mon cher ami François. Du coup, je me suis fait un petit topo pour, on va séparer ça en trois grosses parties. Donc on va d'abord parler de ce qui est les couples canons dits officiels, les couples crédibles, c'est-à-dire que des couples où, oui, il y a énormément d'éléments qui sont apportés dans la série pour nous faire penser que... Je sais déjà ce qu'il y a dans cette partie. Oui, il y a Joe et Mimi. Il n'y a pas que, mais en tout cas, voilà. Qui peuvent nous faire penser que voilà. Et ensuite, une troisième catégorie sur les couples yaoi, fantasmés. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, Dishimon a son lot d'admirateurs yaoïstes et ça fait vraiment partie tellement de l'ADN de la série que le fanservice proposé dans les films, que ce soit Tri, Kizuna... Ah mais oui, on reviendra dessus, mais on ne peut pas l'ignorer, les gars. Désolé. Ils le savent très bien et le font exprès. Et au-delà des fanfictions, parce qu'il y a du coup qui dit couple, on va aussi parler peut-être un peu des fanfictions, mais au-delà de ça, oui, il y a vraiment un sujet. Et oui, il y a aussi du... On en parlera du Takeru Yamato, par exemple. Aussi sûr qu'on en soit-il, il y en a. Donc, premier dossier, les couples canons dits officiels. J'en ai recensé quatre. On est d'accord que, alors pour précision, on reste vraiment sur le lore adventure, là, du coup. Oui, en fait, c'est déjà... C'est vraiment sur la saison 1 et la saison 2. On se reste sur le lore adventure. Quand on fera des vidéos sur Tamers, sur Frontières, sur Savers ou d'autres, on abordera aussi, je pense, les thématiques comme les couples. Mais là, il y a déjà fort à faire avec Adventure, parce que, comme vous l'avez vu dans la chronologie, en chronologie, on a déjà fait deux heures dessus. Donc, voilà. Il y a une grosse partie. À ton avis, j'en ai recensé quatre. Sachant que sur les quatre, il y en a trois. C'est de l'officiel officiel. Il y en a un, c'est sous-entendu. Dans les listes, en tout cas, j'ai vérifié quand même avant pour préparer. Il est considéré quand même comme canon et officiel, même s'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, s'il n'y a pas eu un engagement réel entre les deux personnages. Mais en tout cas, il est considéré comme canon officiel. À ton avis, quel est le premier ? Yama Tosora. Voilà, le plus important, celui qui est le plus assumé, en effet, c'est Sora Yamato. Pourquoi canon est officiel ? Parce que, avant de revenir plus en détail sur le couple, parce qu'il est officialisé dans la deuxième saison, dans les épisodes tranchés sur Noël, où Sora va se rendre à son concert et dit officiellement à Taichi qu'elle sera avec lui. Et donc, voilà, ce couple est officialisé. Il nous est présenté également dans l'épilogue, 27 ans plus tard, 25 ans plus tard, pardon, où ils sont mariés et ont des enfants. Voilà, donc, dans la revanche de Diabo Romone, une des vengeances de Diabo Romone est justement de faire liker une photo du couple Yamato-Sora. Donc, ce couple, aussi surprenant soit-il, il est bien officiel. Et, anecdote, la fin initiale de la première saison, avant qu'ils en aillent sur la saison 2, était censée être déjà un saut dans le temps avec un épilogue, et devait présenter le mariage de Sora et Yamato. N'est-ce pas, François ? Tout à fait. C'est dommage qu'on n'y ait pas eu. Alors, moi, du coup, j'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus... Enfin, je ne sais pas à quel moment, du coup, de la série, ça a changé, à quel moment ils ont su qu'ils allaient faire une saison 2. Parce que je trouve que, du coup, ils ont... Alors, bien évidemment, qu'il y a plein de petits exemples par-ci, par-là, mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé leurs relations dans la série. Bien évidemment, ce sont des enfants. N'est-ce pas ? Alors, je suis... Oui et non. Dans le sens où, moi, au contraire... Alors, vraiment, moi, quand j'étais... Je vais être honnête. Quand j'étais jeune, quand j'ai vu popper le Sora Yamato à la télé dans la saison 2, je n'ai pas du tout compris. Parce que, je pense que, comme pour beaucoup, quand on était gamin, on voyait venir le Tai Chi Sora à 10 000 kilomètres. On en parlera plus tard. Mais Sora Yamato, c'est arrivé. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Enfin, je ne comprenais pas. Et il a fallu vraiment que je sois plus grand, voire même adulte, pour comprendre toute cette relation et me dire, mais oui, ça ne pouvait pas en être autrement. Et je comprends ce couple. Et ce couple est parfait, en fait. Je suis vraiment un militant. Bien que j'aimerais beaucoup voir Yamato avec Tai Chi. Je suis vraiment un militant de Sora Yamato. Et j'adhère vraiment à 100% à ce couple. J'en ai même écrit des fanfictions sur eux avec leur mariage et tout ça. Parce que, pour moi, il est crédible. Et dans la première saison, il y a quand même... Juste, si on va sur la personnalité des personnages, ils matchent. Ça, il n'y a aucun défaut. Ils matchent. On est d'accord ? Oui, totalement. Mais c'est juste... On va dire que, vraiment, ce n'est pas les personnages qui ont eu le plus à échanger ou vraiment... Moi, les seules scènes où on voit vraiment, on va dire, des rapprochements entre eux, c'est vraiment la fin quand Yamato va aider Sora à sortir des ténèbres. Oui, mais en même temps, ils avaient ce statut de l'un et l'autre qui étaient un peu les bras droits et bras gauches de Tai Chi. Oui, totalement. Ils avaient l'un et l'autre ce statut de meilleur ami, conseiller pour le dirigeant du groupe, entre guillemets. Et du coup, c'est en ça où il devait aussi... Enfin, voilà, il y avait... Pour moi, il y avait une connexion aussi mentale où il n'y avait pas forcément besoin de dialogue entre les deux. Je ne suis pas autant d'accord avec toi. Je trouve qu'il me manquait un peu de scènes comme ça. Je veux dire, que ça manquait justement de scènes où on voit qu'ils se comprenaient, enfin, tu vois, sans parler ou quoi. Là, je trouve que justement c'était très... Enfin, je trouve que c'est vraiment pas très marqué au point qu'ayant complètement occulté 0-2, quand j'ai fait tri, j'avais complètement oublié que Sora et Yamato étaient officiels. On va en venir parce que du coup, en effet, tu avais occulté 0-2 mais donc dans 0-2, il n'y a plus aucun doute c'est officiel, c'est officiel, le couple est assumé, le couple est déclaré, que ce soit dans les dramas, que ce soit dans la série, que ce soit dans le film de la revanche du Diabo Romone. Voilà, il y a énormément de clins d'œil et de choses sur leur vie de couple. Je trouve qu'ils matchent en plus vachement bien. Lui est plutôt beau gosse, il est musicien, elle est... Non, mais elle a une personnalité aussi... Ce n'est pas une... Ce n'est pas une petite fille en détresse, quoi. Donc, elle a une personnalité qui, quand même, concorde bien avec le personnage. c'est se défendre. Voilà, exactement. Et, en même temps, je trouve que... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison 2, c'est justement... C'était ce moment où Taichi voit que Sora... Enfin, Taichi comprend tout. C'est Jen, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que Sora et Yamato sont les meilleurs amis de Taichi et que Taichi, il en pince un peu, quand même, à un moment pour Sora. Ou en tout cas, ça le... Je vais aborder directement un des deuxièmes couples qui, soi-disant, dans la catégorie officielle, qui est Taichi Sora, parce qu'en fait, c'est difficile de ne pas parler de Sora yamato sans parler de Taichi Sora. Alors, Taichi Sora sont considérés comme, entre guillemets, officiels, même si ce n'est pas concrétisé. Je pense que cette officialisation est vachement due à Bokura Noworken. Oui, mais vas-y, explique. Alors, ça, pareil, je pense que c'est vraiment dû à la sabane parce que, alors, dans le roman, il y a un passage qui est assez intéressant, vraiment, au tout début du film qui explique justement un peu les relations entre les personnages parce que c'est vrai qu'au final, dans l'animé, on ne sait pas trop quelles étaient leurs relations avant de se retrouver dans le monde numérique. Et vraiment, dans le roman, elle est présentée comme la meilleure amie de Taichi et son bras droit, quoi. Donc, en fait, dans Bokura Noworken, au final, il n'y a strictement rien qui laisse sous-entendre qu'ils sont ensemble. Il y a ce petit cœur. Voilà. En fait, il y a quand même, elle lui fait la gueule parce qu'elle a oublié son anniversaire. Non, c'est pas qu'il a oublié son anniversaire, c'est qu'il lui a offert une barrette. Ah oui, une barrette, oui. Et que du coup, elle qui porte tout le temps des chapeaux, du coup, lui a dit tu m'as offert une barrette, c'est parce que t'aimes pas mes chapeaux. Et du coup, ils sont partis un peu... Mais on est d'accord qu'il y a quand même, même si c'est pas dit, c'est vachement une dispute du couple. Même les autres se foutent d'eux autour. Même Koshiro se moque de ça. Oui, mais je pense que c'est comme... Je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est comme le Jomimi, c'est que, contrairement à la version Saban ou dans la version Saban, Koshiro dit texto à Taichi, le passage où Taichi dit tu peux pas appeler Sora. En VO, t'as Koshiro qui lui dit c'est pas plus logique bah c'est ta copine, c'est à toi de l'appeler. Alors que du coup, en version japonaise... C'est pas plutôt à toi de l'appeler. Je pense que dans cette phrase, il y a un sous-entendu de bah c'est ta copine, c'est peut-être plus logique que toi tu l'appelles. Moi, je le prends comme ça. Je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment... qu'ils soient arrivés à ce statut. Qu'ils aient un petit peu... Mais c'est pas impossible. Qu'ils aient un petit peu... Tu sais comment on dit... Flirter ? Ouais, flirter, flirtouiller, regarder si ça pourrait marcher. Pour moi, il y a du flirt. Pour moi, c'est pour ça que je peux pas dire le mot couple. Flirter, oui. Totalement. Et puis, dans tous les cas, après, dans Tri, on a complètement... Le couple Sora-Yamato est complètement... Contrairement à 0-2 où ça a été acté, quoi. Il est complètement omis, ce truc-là. Il est pas omis. Et en fait, il est pas omis. C'est pire que ça. C'est qu'on en revient à la case départ. Parce que alors là, c'est tous les personnages... Mimi, Pio-Mon... Enfin, j'ai l'impression que tous les personnages n'arrêtent pas de Charlie et Sora sur le fait « Waouh, t'as le que... » Voilà, t'es partagé entre les deux. T'es courtisé. Lequel des deux tu préfères ? Enfin, il y a énormément de réflexions qui sont faites. Même elle, elle est là en mode « Ah, mais où est-ce que je vais aller ? Au concert de Yamato ou au match de faute de Tahiti ? » Ah, je suis totalement perdu. Alors que... Pourquoi ? Est-ce que Sora et Yamato étaient en break pendant Tri ? On ne sait pas. En fait, je pense que... Encore une fois, il y a le côté fanservice dans Tri, que ce triangle amoureux est quand même le triangle le plus important de la licence, a fait énormément parler. Donc, ce qui est une certitude, c'est que ce sont des adolescents. Et je pense qu'on a tous été adolescents, on a tous connu des adolescents. Ce genre de « je sors avec quelqu'un, je me sépare, je me mets avec le pote, je ne sais pas », c'est arrivé à tout le monde. En fait, c'est la vie courante, c'est la vie quotidienne, ça arrive. Donc, en effet, moi, je pense vraiment que même si on sait qu'à la fin, elle finit avec Yamato, c'est une certitude, ils se sont mariés. Il y a peut-être eu dans cette adolescence quand ils ont eu 17 ans, donc dans la passage tri, un moment où Sora s'est reposé la question en se disant « Ah bah ouais, mais les deux peuvent me plaire. » Ouais. Sachant qu'il y avait eu aussi un petit... Je reviens vite fait sur Bokurano Wargame. Il y avait eu aussi un petit aparté. Alors, je ne sais plus qui avait été interviewé. Je ne sais plus du coup si c'est Kakudo, justement le réalisateur des deux saisons, mais le réalisateur justement Kakudo n'a pas été impliqué dans Bokurano Wargame. C'est une autre scénariste qui avait quand même bossé sur la série qui s'appelle Reko Yoshida, du coup. Et du coup, il y avait une histoire comme ça... Ah bah tu l'avais traduit cette histoire sur l'une qui était pro Yamato Sora et l'autre qui était pro Taichi Sora. Ce n'est pas forcément ça, c'est juste que l'information n'avait pas circulé. Oui. Genre l'histoire que ça devait se terminer sur le mariage de Yamato et Sora n'avait pas été partagée de manière unanime dans la salle d'écriture. Du coup, il y a des gens qui ne savaient pas et il me semble que Reko Yoshida avait expliqué que quand elle a écrit Bokura, elle ne savait pas que... Et tu n'as pas traduit l'interview sur le site ou sur ton Patreon ? Il ne me semble pas que j'ai traduit ça, non. On avait regardé ça un jour, on était tombés sur ça et je t'avais traduit en direct. C'est vrai. un jour, on leur proposera ces traductions mais en effet, c'est exactement ça. En tout cas, voilà son reprend-trie. Encore une fois, ce que je trouvais dommage à un moment sur Sora dès la saison 2 en fait, c'est que j'ai l'impression que les scénaristes, de toute façon, ils ont vraiment considéré le personnage beaucoup de Sora comme étant le love interest des héros et d'entrée, ils en abusent un petit peu, un petit peu beaucoup. Si bien que dans le film centré sur Sora, on voit, il y a le film Taichi Yamato, le film Jomimi, le film Koshiro Takeru, le film centré sur Sora, elle n'est pas en binôme, elle est en trinôme, enfin trio avec Yamato et Taichi sur son centrique. Si je peux faire une courte parenthèse sur ce film 4, j'aimerais, mais alors je sais qu'au Japon, c'est compliqué pour que ces infos sortent mais je serais tellement curieux d'avoir le développement des films parce que ce film 4, non seulement déjà c'est le plus court de toute la série mais alors moi, je suis persuadé qu'il a souffert de grosses coupures et qu'il y a des trucs à mon avis qui ne sont pas finis dans ce film. J'aimerais vraiment savoir, je ne sais pas si un jour ça sortira, mais vraiment savoir ce qui avait été prévu de base quoi parce que je ne sais pas, ce film-là sur Sora me laisse un goût de non terminé très prononcé. C'est vrai que moi les scènes où Yamato et Taichi sont là et c'est de consoler Sora qui ne va pas bien parce que ça a l'impression que Pio Man n'est pas au beau fixe. Je ne me pose pas la question est-ce qu'ils sont là en mode le petit copain et le meilleur ami ou en mode les deux prétendants qui sont là. En fait, cette relation est tellement chelou et tellement tordue surtout si après on rajoute le Taichi Yamato que c'est un peu complexe à suivre et c'est vrai qu'en plus quand on regarde Kizuna, il n'y a pas non plus de mention Sora est totalement écartée des autres. C'est quand même Yamato qui précise ce que fait Sora parce que du coup quand il parle de qui fait quoi c'est Yamato qui dit que Sora fait tel truc mais c'est un peu le seul clin d'œil entre guillemets. Il y a quand même aussi un clin d'œil quand du coup Yamato il fait ah bah t'as coupé tes cheveux et Takeru fait ah bah t'avais pas remarqué ça c'est tri oui c'est tri oui voilà mais je veux dire il y a quand même ce petit où Takeru se fout un peu de la gueule de Yamato en mode ah bah t'avais pas remarqué voilà en fait c'est beaucoup en fait il y a beaucoup de détails où il faut être attentif et en fait quand t'es attentif et que tu sais que il y a ce couple tu dis ah bah oui en fait mais en même temps Digimon ça a toujours été revendiqué c'est pas un manga sur l'amour ouais c'est pas un shoujo c'est pas le sujet premier donc donc les couples sont en second enfin voilà on n'est pas là pour développer ces histoires d'amour on n'est pas dans Naruto et Sakura et Sasuke là non totalement mais de là à faire du rétro-pédalage genre comme d'entrée c'est un peu dommage quoi mais après il y a aussi il y a des auteurs je prends l'exemple d'Akira Toriyama qui a toujours dit qu'il y avait du mal avec les histoires d'amour de ses personnages et qu'il y avait du mal à écrire ces sujets là et qui voilà qui préfère aussi occulter certaines parties même si dans Dragon Ball c'est beaucoup plus à subir parce qu'il a dû faire s'épouser ses personnages les faire avoir des enfants et tout le tralala et là en tout cas en 2027 ils sont mariés ils ont deux enfants et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de théories je sais pas si tu les avais lues mais t'as beaucoup de fans qui théorisaient ah mais je suis quasiment sûr qu'en fait ils sont divorcés que Yamato reproduit le schéma familial de ses propres parents que les enfants sont séparés nanana des fans qui sont allés dans ce ouais non j'espère pas non plus pour moi surtout que quand on regarde uniquement la série la première série on a l'impression que les parents de Sora aussi sont divorcés mais pas du tout du coup le père est toujours là c'est juste qu'il est il travaille à l'étranger surtout que pareil un autre point c'est que la première série Adventure se déroule sur très très peu de jours au final même si Sora se concentre sur sa relation avec sa mère donc elle doit pas beaucoup voir son père mais je veux dire il est quand même là et elle est au bon terme avec lui parce qu'elle lui écrit des lettres voilà tout à fait donc bon normalement il n'y a pas d'histoire de divorce du côté de Sora et du coup il y a deux autres couples officiels lesquels ? alors qu'on parle de la première saison ou la deuxième aussi ? on peut aller plus loin alors du coup dans la deuxième saison il y a Ken et Miyako exactement donc Ken et Miyako pareil couple je vais pas dire improbable mais en tout cas couple canon parce que pareil dans l'épilogue ils sont mariés ils ont des enfants elle est mère au foyer ils ont même trois enfants elle a un bébé en 2027 moi c'est un couple encore une fois qui me dérange pas je le comprends en fait je me dis bah ok pourquoi pas en fait c'est marrant c'est parce que les couples canonifiés et officialisés à la fin de la saison 2 sont pas forcément les couples les plus populaires sur la fanbase et ceux qui étaient les plus attendus on en viendra après sur les couples crédibles tout à l'heure mais du coup je sais pas toi quel est ton avis sur Ken et Miyako alors en plus n'ayant pas revu la saison 2 depuis très longtemps j'ai pas beaucoup d'avis et c'est vrai que c'est pas ça aurait enfin justement c'est pour ça que je suis un peu triste parce que bon contrairement à Yamato et Sora où bon on peut quand même comprendre un peu comment il y a là oui là moi j'aurais bien aimé qu'on nous explique un peu plus et je sais que par exemple le fait c'est tout con mais que dans The Beginning elle l'appelle encore Ichijouji et qu'elle l'appelle même pas Ken bah ça m'a un peu ça m'a un peu ça m'a un peu titillé quoi j'étais en mode bah ouais mais du coup du coup vous nous expliquez vraiment pas il y a juste ce petit tease là à la fin on lui dit ça te dirait qu'on réfléchisse ensemble mais en vrai tu les vois pas avoir des petits moments de complicité et tout même un autre truc qui aurait été intéressant de voir dans Zero Two ça aurait été sympathique qu'ils échangent de partenaires pour Jogress par exemple bah par exemple tu vois je me dis il y a jamais eu vraiment de connexion Miyako Ken quoi bah aussi quand même il y a eu quand même tout un épisode quand Mimi est dans le monde numérique avec qu'elle a une cheveu trop bizarre avec des cheveux en mode afro là elle est dans le monde numérique et du coup c'est là où elle va pousser Miyako à faire le premier pas vers Ken parce que Miyako est toujours un peu toujours contraire vis-à-vis de Ken et que du coup Mimi la pousse à faire le premier pas et puis elle envoie un mail en mode ok bah devenons amis en fait tu sens que là il y a cette connexion entre ces deux là et qu'à partir de là tu sens parce qu'en fait dans la première partie de la série Miyako elle tombe amoureuse un peu de tout le monde alors t'as l'impression qu'elle est amoureuse de Mimi Michael il arrive elle est amoureuse de Michael enfin voilà Miyako c'est vraiment la fille qui tombe vite amoureuse mais c'est vrai que Ken tu sens qu'elle a un truc pour lui qu'il ne la laisse pas indifférente mais après encore une fois justement moi le côté ok j'accepte de mettre mon ressentiment de côté et discutons je trouve que c'est enfin c'est vraiment c'était genre le début du début du début quoi j'aurais bien aimé qu'on nous explique un peu plus après le couple c'est pour ça que je disais moi ce qui me manquait aussi un petit peu dans The Beginning ce côté tranche de vie c'est que j'aurais bien aimé voir un peu plus du coup les personnages mais c'est vrai que du coup donc on a Zerotou où du coup il y a ce rapprochement entre les personnages puis l'épilogue il y a un drama sur la Saint-Valentin où leur couple est mentionné tout comme Yamato Sora et il y a après Tri ils ne sont pas là ils sont mis de côté parce qu'ils sont k-out dans Last Evolution Kizona ils apparaissent en bande et ils n'ont pas non plus assez de temps d'écran pour que ce soit étoffé et c'est vrai que The Beginning on aurait pu s'attendre à un vrai développement parce qu'ils sont adultes et c'est vrai que tu m'as fait remarquer quand on a regardé tu m'as dit quand t'as fait les suites tu m'as dit mais mince elle l'appelle encore Ichijoji c'est pas normal ah non en tout cas à ce stade là surtout je veux dire là ça faisait combien de temps 10 ans qu'ils se connaissent ouais voilà au bout de 10 ans elle l'appelle encore par son nom de famille c'est chaud patate parce que tous les autres Ikari, Takeru et Yori elles les appellent par leur prénom tu te dis le mec avec qui elle va finir elle l'appelle encore par son nom de famille 10 ans après s'être connue j'étais très très surpris par ce choix des réalisateurs surtout en plus quand tu sais qu'à la fin ils font le petit clin d'oeil donc t'es en mode bah vous savez quand même donc pourquoi pourquoi est-ce que vous avez pas donné ça aux fans ce que je dis moi je pense que les cinémas japonais si jamais elle lui avait dit enfin si jamais elle l'appelait Ken je pense que les gens auraient été en liesse tu vois je trouve que c'est un peu une petite opportunité ratée mais bon après voilà quoi je veux dire c'est pareil moi les couples dans Digimon c'est pas non plus un sujet où je suis hyper impliqué en mode toi c'est pas mon cas moi je suis très impliqué trop impliqué je comprends et donc du coup il y a un quatrième couple officiel qui est-il ? ah attends parce que du coup je suis tout perdu il nous est officialisé d'entrée ah oui mais c'est celui qui du coup tu dis il y a pas grand chose qui va dans ce sens c'est Taichi Meiko ah non lui je l'ai mis dans les crédibles ah ok donc il y en a un qui est officialisé dans le tri ouais qui m'a brisé le coeur ah mais ouais mais non mais ils finissent pas ensemble pas lui non non alors petit indice j'ai joué ce personnage ah Joe et sa copine oui alors on la connait pas mais il y a un couple officiel qui pop venu de nulle part dans le premier film de tri on a Joe qui annonce à tous en mode sous le choc qu'il a une copine qu'on ne verra pas aussi par des sms mais c'est tout mais Joe a une copine qui est-elle qui est-elle François on ne sait pas en plus et pareil je me suis retrouvé avec un gros dilemme quand j'ai adapté le petit OAV qui était sorti avec Kizuna c'est que dans cette OAV là Go Mammon il dit à Joe qu'il est pas content parce qu'il passe pas assez de temps avec lui Joe lui dit j'ai pas de temps pour tes conneries et Go Mammon lui répond ouais je suis sûr que tu dis ça mais que tu pars en date alors le problème c'est que moi je savais pas quoi faire soit c'est qu'il avait un rencard genre tu sais c'était genre une soirée rencard avec sa copine soit qu'il sort avec des gens alors après on sait pas quoi mais du coup est-ce que c'est la même copine tout le long moi je mets un gros point d'interrogation ou transition tout trouvée parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Joe et sa copine ou était-ce un date avec premier couple crédible Joe et Mimi merci pour le passe-plat parce que oui on va passer directement à la catégorie des couples donc crédible c'est-à-dire que que tout le monde souhaite en tout cas que certains souhaitent et qui pourraient être canons tellement il y a d'indices qui peuvent aller dans ce sens et tellement il y a de l'alchimie entre les personnages oui tu voulais dire quelque chose non non vas-y vas-y ben le premier c'est Joe et Mimi donc vous le savez si vous me connaissez je suis un grand défenseur de Joe, Kido et Mimi Tachikawa ensemble parce que première saison tout simplement moi j'ai été fan dès la première saison alors pas dès les premiers épisodes parce que c'est vrai que c'est pas dans les premiers épisodes où tu te dis ah bah ok il y a quelque chose mais l'arc 2 il commence à y avoir de la taquinerie des machins des choses qui sont dites et l'arc 3 où il y a l'épisode 26 centré sur Sora et sur l'amour sur l'emblème de l'amour où elle a où du coup Joe dit ah bah je ressens un manque ou quoi elle dit oui c'est ce manque c'est à cause de moi et parce qu'elle lui rend des choses qu'elle lui a volées non c'est pas ça c'est qu'elle lui donne c'est ah oui parce que là je crois que t'es sur une heure sur Saban oui oui je me mélange mais j'avais mes souvenirs de quand j'étais petit c'est parce que Taichi dit ah moi aussi je veux ressentir l'amour de Sora et du coup Joe répond en mode tout rouge en mode quoi mais Taichi tu te rends compte de ce que tu dis et t'as Mimi qui arrive et qui dit tu veux mon amour aussi Joe et qui en fait lui donne juste des je crois que c'est des graines de je sais pas quoi et c'est une référence au fait qu'au Japon à une fille qui donne un cadeau non au Japon au livre Peter Pan une fille qui donne un cadeau à un garçon c'est comme Wendy Peter Pan et c'est potentiellement une déclaration d'amour bon là après c'est subtil mais il faut être honnête la dernière partie donc celle des Dark Masters Joe décide volontairement de rester en retrait avec Mimi pour la protéger et rester avec elle et voilà ils ont développé plus que d'autres en tout cas une relation et un lien Joe et Mimi qui est assez fusionnel assez proche et en plus dès le départ il y a ce côté c'est pas pour rien qu'ils ont tous les deux un emblème qui représente de près ou de loin la sincérité la sincérité pour elle l'intégrité d'ailleurs tu peux peut-être faire deux mots sur ces emblèmes qui sont proches ouais mais alors faudrait que oui mais non je pense qu'on reviendra peut-être dessus quand on parlera justement des différences entre la version Saban et la version officielle mais du coup là il y a quand même à un moment où Grumman et compagnie font une allusion à Joe sur ce qu'il peut ressentir pour Mimi où lui-même est gêné enfin voilà après c'est des enfants je comprends qu'à ce moment là ok c'est des enfants mais il y a énormément de signes en tout cas qui laissent penser que du côté de Joe c'est pas impossible où il a un vrai lui c'est clair il a un vrai attachement envers Mimi il a un vrai désir et devoir de protection il a voilà il veut prendre ce mandel ou quoi et comment Mimi est attaché à lui je sais déjà que tu vas pas être d'accord mais on est là pour partager nos avis oui vas-y ce côté ce côté alors je dis pas qu'il ressent absolument rien pour Mimi bien évidemment mais ce côté aussi de vouloir rester avec Mimi voilà parce que je trouve qu'aussi dans l'arc des Dark Masters ça venait aussi du fait que lui ne trouvait plus sa place dans le groupe oui et que justement il était à la recherche de ce poste de leader qu'il voulait avoir depuis le début mais qu'il a jamais eu parce que Taichi est un meilleur leader que lui oui et donc est-ce que moi j'ai l'impression quand même que ce côté je reste avec Mimi pour la protéger c'était pas tant pour Mimi mais plus aussi pour lui voilà pour assouvir entre guillemets son envie de protéger quelqu'un d'être voilà de servir à quelque chose après je vais juste évoquer même si ce n'est pas canon évoquer Bokura No More Game où quand tes gamins la version Saban te fout un énorme coeur to Mimi from Joe donc tu te dis what Joe il envoie un coeur avec des chocolats à Mimi il est fou amoureux je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça sachant que dans la version originale c'est juste en fait le nom des gens qui habitent donc il y a genre Mimi Tachikawa Keisuke Tachikawa et je ne sais plus comment elle s'appelle la mère mais c'est juste les prénoms c'est comme si t'écrivais sur toi ton petit appartement ta petite carte avec marqué mais en tout cas les américains eux ils ont décelé ce que moi je décelais parce qu'ils ont voulu mettre du Mimi Joe à toutes les sauces alors moi et après moi c'est une anecdote que je sors régulièrement mais qui quand même qui moi m'a tué quand j'étais petit j'étais donc j'achetais tous les magazines possibles et inimaginables autour de Tichiman un magazine que vous pouvez trouver sur teenymagazine.fr on avait fait le scan des mangas sort un tout un article enfin tout un truc sur la deuxième saison de Digimon donc Zéro Tour donc nous on ne l'avait pas encore eu en France et il y avait il y avait 4 pages qui présentaient donc du coup des portraits des personnages avec les photos et les images et tout ça et donc des héros donc les anciens et les nouveaux et sur les pavés de texte qui accompagnent donc l'image de Joe et de Mimi version saison 2 t'as pour l'un pour l'autre clairement écrit noir sur blanc que les deux sortent ensemble et passent beaucoup de temps ensemble que lui va beaucoup aux Etats-Unis la voir et qu'elle bah du coup voilà ils sortent ensemble je suis en mode moi je vois ça je suis en mode ça y est j'avais raison mon rêve est réalisé ils sont ensemble vous imaginez pas combien j'ai de temps enfin quand j'ai passé les 5 ans que j'ai regardé ces 50 foutus épisodes de Zéro Tour à attendre la moindre chose les concernant et que dès que Ujo ou Mimi apparaissaient ils n'avaient aucune interaction l'un avec l'autre j'étais fou furieux non mais faut vous imaginer comment on peut faire ça à un enfant comment des mangas a osé écrire des mensonges bah ouais répondez moi je ne bah moi je te dis ça c'est à cause de la version Saban et des informations justement qu'il y avait dans une version et dans l'autre et voilà je pense que il y a peut-être des gens qui ont lu des trucs quelque part et le magazine Digimon qui est confirmé enfin bref ça m'aura des dingues parce que c'est clair que dans je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a un autre couple aussi que tu n'aimes pas dont on va parler mais et qui est très chelou aussi mais dans les dramas et tout ça c'est pareil il y a vraiment il y a rien qui met Joe et Mimi ensemble quoi dans la version japonaises il y a alors c'est pas officiellement ensemble mais dans le drama sur la Saint-Valentin où Mimi repasse en revue les garçons et elle parle de Joe à un moment et après voilà il n'y a rien d'officiel mais par contre il y a Tri et c'est vrai que Tri moi pareil donc 2015 Tri sort je dis bon bah ça y est peut-être quelque chose alors le premier film arrive et moi mais moi j'étais comme un malade juste cette scène où Mimi elle va absolument revoir Joe et c'est le seul personnage qui quand elle le revoit elle lui saute dessus elle lui fait un câlin elle lui fait un cadeau ah je suis trop contente de te voir rien que ça tu te dis ah bah voilà Mimi elle ressent quelque chose pour Joe et tout bon deux secondes après lui t'annonce qu'il est une copine donc ça refroidit tout le monde il y a de quoi être dégoûté et après ça on te dit deuxième film on te sort le poster tout ça film centré sur Joe et Mimi ils sont à deux bah ça y est on va aller dans ce sens là c'est que ça et non bah après il peut être quand même non par contre clairement d'entrée quand même si on peut dire quelque chose même si rien n'est officialisé sur les deux on ne peut pas nier le fait que le parc le parcours et l'évolution de ces personnages est étroitement lié dans leur cheminement c'est pas pour rien que ce film ah oui ça c'est sûr les amis ensemble ils ont vraiment une avancée ne serait-ce que dans cette scène ils sont tous les deux à discuter sur la berge et à faire le point un peu sur sur leurs défauts mais c'est pour ça que moi je les vois vraiment comme comme deux amis très proches qui se comprennent sans même avoir besoin de parler tu vois mais voilà dans mon coeur ils n'ont pas franchi ce cap je comprends mais voilà peut-être qu'un jour on apprendra qu'en effet ils sont mariés et que du coup ils ont des enfants ensemble mais on va passer donc au deuxième couple parce que Joe est avec la copine qu'il a rencontrée dans le film de la revanche de Diabo Romain la fille à qui il a piqué le vélo on ne sait pas si c'est la petite amie mais c'est une théorie qui circule énormément j'aime beaucoup cette théorie bon ben on va passer à Mimi et Koshiro mais je te laisse en parler parce que je refuse de dire quoi que ce soit sur ce couple on va y aller on va y aller assez vite alors le couple sortit de nulle part parce que alors je ne sais pas si tu l'as mis plus tard mais dans les dramas dans les CD dramas ah oui Koshiro et et oui il était présenté que Koshiro avait un petit crush sur Ikari un gros crush sur Ikari dans un drama de la saison 1 donc alors si vous êtes comme moi vous ne connaissez absolument pas les dramas quand on vous dit ça vous dites wow what the fuck j'étais un peu comme ça puis après en fait en réfléchissant je me dis bah en soi c'est vrai que Koshiro il passe beaucoup de temps chez Taichi et tout machin donc bon le fait que tu sais que le gars qui développe un petit crush sur la soeur de son pote je me dis bah c'est pas si bête que ça mais en vrai je suis d'accord avec toi quand la première fois où j'ai vu ce drama je me suis dit mais d'où ça ça me paraissait tellement insensé qu'en fait avec le recul ils sont pas si éloignés que ça en termes d'âge qu'on peut comprendre qu'ils puissent être attirés par Ikari ou quoi enfin vraiment ça paraît pas impossible et encore une fois c'est un gamin de 10 ans qui a un crush pour une de ses potes la soeur de son pote et dans tous les cas quelques années après il l'assume totalement c'est pour quelqu'un d'autre qu'il a un crush donc ça c'est officiel il n'en s'en cache pas il est fou amoureux de Mimi tout à fait et encore fou amoureux parce qu'au final en fait c'est pas amoureux il est attiré il est attiré il est attiré par Mimi parce qu'au final Mimi pareil ça s'est jamais adressé dans Tri même à la fin il y a vraiment zéro allusion c'est un élément qui ne sert à rien et t'es juste là pour irisser pardon irisser le poil des fans un peu comme toi parce que vraiment ce couple ne sortait de nulle part il y a un truc que j'ai lu quelque part alors d'où ça vient je ne sais pas mais qui expliquait qu'en fait au Japon les gens avaient du mal entre guillemets ou étaient plus enclin à accepter des relations où les gens ont le même âge et le fait en fait que Koshiro et Mimi soient du même âge faisait qu'ils étaient à un couple plus probable que Mimi et Joe et puis non mais il y a ce stéréotype il y a eu énormément de films et autres sur ce sujet le geek et la fille populaire le geek et la jolie fille c'est vrai mais le problème le problème c'est que dans Tree du coup ça ne sert à rien en plus ce truc là ne va nulle part avant Tree dans l'esprit des fans c'est venu de l'épisode 10 où ils passent du temps ensemble où les deux sont coincés ensemble il y a ce côté le geek et la fille un peu caricieuse mais après du reste de la série il n'y a plus forcément de ah non il n'y a zéro interaction si quand Weemon fait tomber Mimi sur Koshiro et que voilà à la limite tu peux dire mais après zéro tout t'as ce film la revanche de Diabo Roman où on t'a foutu les deux personnages ensemble mais c'est plus dans le côté gag moi je vois ça en mode ils sont complètement gag ils sont tellement opposés quand elle arrive dans la revanche de Diabo Roman elle est toute contente elle est en mode salut et lui il est là ah c'est toi limite comme dans l'épisode 10 tu vois oui c'est ça et que Mimi elle est là en mode ça t'écorcherait la bouche un bonjour un peu plus joyeux ou d'entrée quand elle lui dit ou qu'elle dit d'entrée ok j'ai un mais tu me payes le billet il y a vraiment ce côté moi je trouve eux c'est des gags et c'est vrai que là dans l'entrée chaud patate surtout qu'en plus la dernière interaction après si il y a quand même dans le film 4 où Mimi essaye de lui donner à bouffer mais après 5 et 6 il n'y a plus rien de ce truc là on se demande vraiment ce que ça fait là il a crushé sur elle à un moment aussi mais moi c'est aussi ça que je voyais dans le film 3 c'est que dans le 2 par exemple il a beau avoir crochet sur elle à un moment il lui sort quand même des trucs un peu punch ou ah oui quand il lui dit même au début du film 3 quand il lui dit le tact oui il lui dit qu'elle est égoïste dans le film 2 puis dans le film 3 et il lui gole dessus aussi en mode le tact ça me paraît dérisoire et c'est en ça que dans tous les cas si on veut être crédible un instant Mimi et Koshiro les deux personnalités je ne les vois pas se mettre en couple ils ne peuvent pas être ensemble ils se boufferaient enfin ils s'entretueraient c'est pas possible là où Joe et Mimi se comprennent et ont la capacité de travailler ensemble et de se comprendre et de faire des compromis moi j'irais dans un sens un peu plus loin où je dirais que moi pour moi justement comment Mimi et Joe sont un peu trop similaires pour être pour être vraiment bien ensemble après au vrai Mimi elle est indépendante pour juste finir sur les couples Mimi pour moi de toute façon elle a un côté indépendante le dernier couple avec laquelle alors il y a deux trucs il y a un couple qui fait beaucoup rêver c'est Mimi et Michael on va passer rapidement parce que voilà c'est son pote américain ils sont beaux tous les deux nanana on dit que le fils de Mimi a la même coupe de cheveux que Michael pourquoi pas après voilà il n'y a rien qui c'est une supposition pourquoi pas mais il n'y a pas assez d'éléments présentés pour nous dire oui surtout qu'après elle a quitté les Etats-Unis elle est revenue au Japon donc voilà pour moi ça restera un ami de loin je pense que tu n'as pas grand chose à dire sur le sujet non plus non effectivement c'est vrai qu'en plus comme tu disais je suis très choqué que Michael n'ait fait genre zéro apparition même ne serait-ce que visuelle dans le film de The Beginning c'est vrai si il apparaît ah non il apparaît pas dans The Beginning il apparaît dans Kizuna il apparaît dans Kizuna il est dans Kizuna mais alors que dans The Beginning en effet on disait c'est le premier autre enfant qui est présenté dans Zero Two celui qui a quand même le plus de dialogue il est présent quand même plusieurs fois et c'est vrai que c'est un peu et juste pour la blague dernier couple que beaucoup alors c'est pas forcément en France mais que beaucoup imaginent ensemble mais c'est impossible mais les gens les veulent ensemble juste parce qu'ils sont beaux gosses tous les deux c'est Mimi Yamato c'est Mimi Yamato qui fait fantasmer juste parce que ah non mais Mimi Yamato tu as un nombre de fanarts absolus entre eux mais juste parce que physiquement ils sont beaux et ils matchent mais d'accord mais c'est impossible impossible ah mais non mais Yamato et Mimi n'ont littéralement aucun échange au fil de la série bah si Sundara oui bah dans Tri mais genre excusez moi j'étais sur Adventure mais genre dans Adventure je ne me souviens pas d'une seule scène après certainement que si quand même mais où Mimi Yamato s'adresse la parole non mais je suis d'accord et parle vraiment quoi et enfin donc moi franchement je suis choqué je vois pas d'où ça vient et il me reste du coup deux couples à aborder dans les crédibles il y a quand même le Takeru Ikari là ça a fait débat moi perso quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas officiellement ensemble j'étais par exemple de ah ça me va pour moi c'est too much enfin les foutre en couple pour moi c'était too much ils ont une relation pour moi très belle très importante très amicale très frère et soeur pour moi ils ont pour le coup eux ils ont une vraie relation fraternelle je sais pas si t'es d'accord mais totalement et puis tous les deux ils ont été forcés à grandir vite Takeru bah notamment enfin déjà à cause de son histoire personnelle mais aussi ayant perdu Angémon et tout ça quand Ikari pareil perd Withermon enfin voilà ils ont quand même eu beaucoup de responsabilités très 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 jeunes donc ils ont ça qui les rapproche mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le fait qu'ils finissent pas ensemble pour moi c'est pas dérangeant l'épisode de je crois 14 de la saison 2 version Saban ne veut pas dire ce qu'il veut dire non Takeru n'allait pas faire sa déclaration d'amour à Ikari non pas du tout et c'est vraiment une invention de la Saban et mais par contre ils sont en effet extrêmement proches ils se comprennent ils ont pas non plus forcément besoin de parler ce qui va énerver donc un autre couple c'est des Uke Ikari ou clairement des Uke tout à fait non je le dis mal des Ske pardon oui en mal à reprocher donc je le dis bien des Ske qui du coup est fou à Mourou d'Ikari il ne s'en cache absolument pas et d'ailleurs c'est parce que du coup il a été éconduit et que Ikari lui a mis vraiment un stop qu'il y a le drama où il se retrouve avec Mimi et Wallace aux Etats-Unis parce que du coup ils se remettent sa peine de coeur je trouve que c'est très bien traité mais c'est pour ça je trouve assez marrant en fait la complicité mais c'est alors pareil je ne sais pas pourquoi parce que Tri au final ils ont on va dire dans la timeline au niveau de l'histoire ça va mais c'est au niveau des couples je trouve que là c'est là où c'est le pire vraiment quand tu prends les couples dans Tri c'est une catastrophe Takiru et Kari ils ont un truc quand même dans Tri enfin du coup elle elle sait Takiru ils sont avec beaucoup de filles elle le sait et elle s'en amuse mais c'est ça que tu comprends pas trop il y a ce petit passage là aussi au début du 2 où t'as Ikari qui regarde Takiru et qui fait Takiru a encore grandi et elle a l'air de rougir et tout et t'es en mode bah non enfin non c'est surtout qu'en plus dans le premier film ils ont l'air de s'amuser en mode t'es jalouse Ikari tu rêves tu sais enfin voilà ils se connaissent ils se taquinent et tout et vraiment il y a des petits passages comme ça d'entrée où j'étais en mode bah non enfin je suis c'est Tri qui nous a amené le couple voilà presque officiel mais pas le plus what the fuck ça a été quand même Taichi et Maiko ils ont tellement forcé à nous mettre du Taichi et Maiko que là enfin même la fin de Tri le dernier film se termine avec cet appel de Taichi devant tous ses potes qui l'encouragent pour appeler Maiko quoi je te laisse parler de ce couple parce que je ne sais même pas par où commencer ah bah je sais absolument pas quoi dire et j'avouerais que je sais en voyant un peu des illustrations alors plutôt des illustrations officielles je crois où on voyait Maiko qui était vraiment avec Taichi et tout et je suis en mode ah bon parce que vraiment enfin dans le film je n'ai pas compris dans les films de Tri il n'y a rien si il y a il y a notamment le moment tu sais où il fuit la police il lui prend la bain pour courir et elle lui dit non mais je peux courir tout seul il y a des non mais c'est Digimon c'est pas non plus marqué sur un panneau en mode oui on voit que ça mais il y a quand même des gros sous-entendus ah bah ouais j'espère qu'il ne finit pas avec elle parce que plus tard il a besoin de quelqu'un avec un peu plus de personnalité non non il ne finit pas avec elle moi je ne le vois pas finir avec elle et de toute façon je ne vois pas Maiko revenir dans la vie non mais je pense que je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient un peu voilà quoi ouais et juste pour la parce que du coup Maiko est Haïti je voulais juste parler d'un couple qui a hanté François pendant des semaines je ne sais plus comment c'est arrivé mais à un moment dans son fil d'actualité Facebook pour je ne sais quelle raison il ne voyait que alors quand on dit que les portables nous écoutent pour rigoler pour énerver Aldric on parlait de la Saint-Valentin on parlait des couples et pour l'énerver je lui ai dit ah moi je fais du moi mon couple préféré c'est Taichi Mimi après avoir dit ça qu'est-ce que j'ai dit improbable il n'y a pas de raison mais non mais en plus j'ai pris ce couple là en me disant c'est improbable tu vois et bah je me suis fait envahir de fanart sur Facebook c'est vrai de Taichi Mimi mais quel enfer j'enri c'est pas droit j'enri mais parce que comme quoi on est fait attention on est écouté et voilà il me dit ça et là pendant des semaines il ne voyait que ça il m'envoyait le pauvre il était harcelé de ses fanarts et alors que c'est pas du tout le couple le plus le plus en vue et le plus décidé c'est ça qui est improbable ouais moi pareil il me plaît pas du tout ce couple enfin il n'y a vraiment rien du coup si avant de passer à la dernière catégorie moi si je devais résumer je suis Sora Yamato Ken Miyako Joe et Mimi et c'est tout et toi ah bah je sais pas j'aime bien moi j'aime j'aime bien bah après moi je suis très je suis très attaché au canon donc moi je suis je suis assez je suis assez Yamato Sora et Ken Miyako bon et Mimi elle va avec qui alors tu dois faire un choix bah on sait pas tu dois décider je la vois bien avec un bah le problème c'est que du coup après comme tu l'as dit elle revient au Japon mais c'est marrant parce que moi j'aurais bien vu avec un j'aurais bien vu avec un un américain justement bon j'aime pas ton choix donc on va à la suite qui est la dernière catégorie c'est elle qui a fait vivre de nombreuses fanfictions et de nombreux fanarts parce que pour le coup si vous voulez des fanarts sur Digimon vous avez plus de chance de tomber sur l'un des couples dont on va parler maintenant ce sont les couples yaoi parce que il faut être honnête my god yaoi yaoi c'est Digimon Digimon a un nombre de fans yaoiistes impressionnant déjà voilà on en a beaucoup rigolé avec François parce que du coup c'est vrai que la part de fans gays dans Digimon elle est assez impressionnante bon François et moi on est gays il y a voilà ah bon oui bon dieu surprise mais c'est vrai que quand on a travaillé depuis trois ans on travaille sur Digimon il y a on a fait connaissance avec de nombreux fans de Digimon et pas qu'on le veuille ou quoi mais il y avait beaucoup de voilà beaucoup de nos amis parce qu'on les a pas cherchés non non ils sont venus à nous on était ouvert on était ouvert aux hétéros tout à fait on ne cherchait pas spécifiquement il y en a aussi une team de LGBT mais il y en a aussi mais c'est vrai que en tout cas la communauté homosexuelle aime énormément Digimon et chez les filles fans de Digimon elles sont pour beaucoup en tout cas très yaoïstes et très fans de couples masculins entre les personnages si bien que clairement la série en joue énormément et alors tri je ne vous en parle même pas tri le triangle amoureux sera Taichi et Yamato en fait c'est Taichi et Yamato le couple eux ils ont des scènes explicites ah bah oui 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 vraiment quand tous les deux déjà ils se chamaillent comme un vieux couple quand ils sont enfermés dans la grande roue le machin enfin c'est vraiment ils ont une relation vraiment pourquoi tu ne me fais pas confiance écoute moi enfin et depuis et c'est vrai qu'ils ont il y a ce fantasme de Taichi Yamato les rivaux les meilleurs amis enfin en quoi mais c'est c'est Goku Vegeta c'est Naruto Sasuke on le voit dans beaucoup mais dans Digimon on va plus loin je trouve dans cette relation et c'est vrai que enfin moi clairement je suis un un fan du couple et clairement quand je vois les fanarts et les fanfictions que j'en ai beaucoup lu bah à chaque fois je me dis bah ouais mais en fait c'est crédible c'est tout c'est tout à fait en fait pour moi c'est extrêmement crédible en fait bah je suis d'accord et puis je trouve que en plus ouais enfin c'est c'est vrai ils y vont même pas à demi-mot quoi maintenant les deux là oui ils se chamaillent comme un vieux couple voilà et ils sont beaux ils sont beaux oui bah après voilà on est sur une émission tout publique donc on va pas pouvoir tout dire mais c'est vrai que moi c'était drôle quand je vois les fanarts ou les fanfictions de voir un peu comment ils sont considérés alors après des fois des choses que je reproche mais c'est ce que je reproche beaucoup au au Yao et au Boys Love pour en lire beaucoup en manga alors vraiment sans vouloir être dans la critique ou quoi souvent quand c'est écrit par des filles ou fait par des filles je vous aime toutes les filles j'ai aucun problème avec le fait que vous souhaitez en écrire et tout ça mais j'ai souvent l'impression que c'est c'est un manque de crédibilité à l'inverse de quand c'est écrit par un garçon je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais des fois il y a ce côté un peu trop fleur bleue trop niais trop ou trop non mais trop une relation hétéro mais juste mise avec deux hommes je sais pas comment expliquer et en fait j'essaie de prendre des pincettes parce que je veux pas qu'on m'accuse de discrimination ou quoi que ce soit mais c'est juste que vraiment pour moi même avoir vécu des relations homosexuelles avec des hommes voilà j'ai du mal des fois à trouver les écrits ou les doujins chics crédibles je pense que t'es d'accord avec moi oui tout à fait après je suis pas un grand consommateur de doujins je pense que tu en as lu plus que moi et du coup pour conduire dans ces couples là il y en a un autre moi qui est très populaire et que je trouve aussi parfaitement matchable c'est Taichi et Koshiro je trouve que cette relation pour le coup pas dans la rivalité mais vraiment dans l'amitié dans la camaraderie le geek et le footballeur et tout je les trouve très bien assortis quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai même si après moi je suis vraiment que c'est un peu comme Joe et Mie pour moi c'est vraiment c'est les deux potes quoi quand tu les vois dans le Koko Rano Wargame il n'y a pas cette il n'y a pas cette petite tension tout à fait quand même que tu trouves avec ce couple est apprécié mais Taichi Yamato reste en numéro 1 et après on a les Desukeken et Desuke Takeru même si Desukeken arrive en numéro 1 mais je pense que Desukeken c'est juste qu'une pâle copie du couple Taichi Yamato une pâle copie c'est un peu ça mais quand tu vois que dans The Beginning ils y sont allés aussi sur ça ils ont fait une scène exprès où Miyako leur dit vous arrêtez de flirter tous les deux alors que moi perso pour le coup je suis plus Desuke Takeru je les trouve beaucoup plus matchables et beaucoup plus appréciables je ne suis pas d'accord tu vois parce que moi Takeru je ne sais pas moi Takeru très sincèrement je le vois avec je le vois avec personne de la des épisodes enfin des pardon des personnages qu'on nous a présenté dans la série je le vois avec personne en vrai je comprends il a il a vécu des trucs lui à Paris Karim mais pareil ils ont une relation ils se comprennent non mais il faut aussi être honnête quelles sont les chances pour qu'un groupe d'amis d'enfants de 12 personnages qui se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans finissent tous entre eux leur vie ensemble et se marier ah oui totalement c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé dans Digimon je pense qu'on est beaucoup c'est que c'est crédible c'est à dire qu'à la fin certains se sont mariés ensemble mais pour beaucoup ils se sont mariés avec d'autres gens et en fait il y a 25 ans qu'ils se sont passés c'est tout à fait normal que les gens aient fait des rencontres à l'école au lycée dans leur travail enfin voilà c'est la vie mais oui et on n'a pas parlé du couple le plus improbable mais que Tri a beaucoup mis en avant même si ça choquait des gens c'était Takeru et Yamato oui mais pourquoi pourquoi à deux reprises d'entrée ils se sont sentis obligés de faire préciser à Takeru mais t'inquiète pas t'es toujours mon préféré c'est toi que j'aime le plus c'est toi que j'aime le plus grand frère t'es en mode what non mais avec ce non plus c'est joué et tout c'est dit d'une manière que tu as l'impression qu'il y a un sous-entendu amoureux ouais est-ce que c'était censé alors est-ce que c'était censé faire référence ça quand il était plus jeune et qu'il jurait que par lui et que les trois quarts de ses dialogues c'était juste on hit on on hit on dans toute la série je ne sais pas mais en tout cas c'est mal fait les gars c'est très bizarre ces scènes là on nous a pas fait la même chose avec Ikari et Tahiti non plus mais encore une fois je pense et j'ai vu et j'ai lu et j'ai vu oui il y a sur Takeru et Yamato il faut arrêter les gens oui il faut arrêter et on n'a pas parlé s'il vous plaît on n'a pas parlé parce que là c'est du Yuri mais il y a aussi Mimi Miyako avec tu sais quand Miyako en fait j'ai vu des théories qui disaient que Miyako pouvait être bisexuel et ben en fait je me dis pourquoi pas parce qu'elle a vraiment quand je te dis dans la saison elle apparaît enfin t'as l'impression elle tombe amoureuse de tout le monde et vraiment quand elle se fait un délire avec Mimi en mode on est trop belle on est en bonne princesse et tout je pense vraiment que même je crois que pour être genre hyper spécifique dans toutes les catégories qui existent mais je pense qu'elle pourrait très bien être pansexuelle j'allais le dire pansexuelle tout à fait parce que vraiment elle c'est vrai que t'as l'impression en plus c'est vraiment celle qui est un peu le plus ouverte on va dire celle qui voyage partout exactement mais je suis tout à fait d'accord avec toi elle a vraiment même dans son style vestimentaire elle a un style très baba cool mais c'est marrant mais je suis tombé sur des tumblers ou des twitter en tout cas où elle est un peu promue comme une icône justement pansexuelle c'est pour ça que tu ça m'étonne pas ça m'étonne pas donc on a parlé de tellement de couples on va bientôt devoir rendre l'antenne il n'y a pas un couple improbable dont on n'a pas parlé avant de conclure est-ce que ça sert vraiment à ce qu'on mette sans lumière des couples improbables mais de toute façon moi j'ai tout vu j'ai vu du Mimi Yori j'ai vu du Mimi Takiru j'ai vraiment tout vu il y a tout de toute façon c'est vrai que Yori c'est un des rares personnages qu'on n'a pas casé avec quelqu'un Yori ouais mais en même temps il est tellement réservé tellement parce que c'est pareil je crois que lui il a une copine normalement alors je ne sais plus où est-ce que c'était pas de mémoire un autre j'ai lu des doujinki qui étaient très bien c'était sur Yamato et Joe on l'oublie mais Yamato et Joe ils ont ils ont ouais mais Yamato et Joe ils ont une bonne amitié en fait pareil pas tant que ça je crois bah si dans Digimon Adventure à plusieurs reprises quand même au restaurant dans la grotte ah oui c'est vrai qu'ils sont quand même ouais enfin ils voilà oui oui c'est vrai c'est vrai il y a quelque chose oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais vous dites nous dans les commentaires quel est votre couple préféré dans Digimon Adventure quel couple vous a fait le plus frissonné quel couple vous a le plus ému pour quel couple avez-vous le plus manifesté pour qu'il soit crédible lequel vous a le plus dégoûté quel fanart quelle fanfiction avez-vous lu dites nous tout dans les commentaires et on y répondra au début du podcast de la semaine prochaine pas vrai François ? tout à fait et ben sur ce moi je vais aller me reposer la voix parce que je vous avoue que la voix est défoncée j'ai tout donné pendant ce podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet n'hésitez pas à nous en proposer on ne sait pas encore à l'heure actuelle quel sera le sujet n'est-ce pas François ? non nous ne savons pas mais ce sera un sujet cool et on va travailler il est sûr en tout cas merci parce que j'ai vu que via le podcast on avait eu beaucoup toujours la majorité silencieuse mais on a eu beaucoup de nouveaux abonnés liés notamment au podcast de la chronologie qui a plutôt bien marché donc même si il n'y a pas de commentaire dans les chiffres on l'a vu et ça nous fait vachement plaisir donc on espère vous voir la semaine prochaine que vous me cuirez et puis on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine et que l'amour soit avec vous à la semaine prochaine – Sous-titrage FR –